que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, c'est une capsule spéciale, une capsule annonce spéciale qui va porter sur une religion, une tradition, une culture spirituelle assez distincte, connue de la plupart des personnes dans le monde. Il s'agira naturellement d'oser parler de cette religion dite de la lumière et du son de Dieu, cette religion connue formellement sous la dénomination de Ekankar. Vous remarquerez derrière moi que j'ai projeté en arrière-plan le temple, Ekk, comme c'est écrit là-dessus, qui est naturellement aux États-Unis et qui constitue le siège du pouvoir spirituel des Ekkistes, « Ceux qui pratiquent la religion du son et de la lumière de Dieu, Ekankar. » Je voudrais donc dire à toutes les personnes qui suivront cette capsule et les capsules suivantes que, loin de nous, l'idée de dénigrer quelque religion que ce soit, loin de nous, l'idée d'avantager une religion sur une autre religion. Notre motivation, notre motivation, notre intention, basée sur un ensemble de questions qui nous ont toujours été posées, consistera justement à quêter sur le principe premier de la religion du son et de la lumière appelée Ekankar. Des gens se poseraient la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent bien en savoir. Mais laissez-moi vous dire une chose. « Toutes les choses de la nature, de l'englobant tout du tout, possèdent de par leur géométrie, c'est-à-dire forme et mouvement ou existence, une loi et pas conséquent, une dimension de transcendance qu'on appelle justement le principe premier. « À partir du moment où la chose existe, son principe premier constitue la vérité à laquelle la chose ne puisse se soustraire. Et bon, là, mal, là, la chose est obligée d'être sa vérité. C'est ce qu'on appelle l'ordre naturel d'une chose. Notre démarche consistera à entrer dans le secret du code d'Ekankar, à entrer dans le principe premier de la religion dénommée Ekankar. Et donc, il ne s'agira pas vraiment de critiquer une religion, de tirer des conclusions biaisées de bons ou de mauvais, mais de laisser à chacun l'écartèlement du principe premier d'Ekankar et que les gens voient, que les gens saisissent, que les gens comprennent. Au-delà de la couverture extérieure de cette religion, on peut détecter le principe premier qui est à l'arrière-plan de cette religion, comme le principe premier du bouddhisme, du christianisme ou de n'importe quelle religion. Et ce principe premier nous permettra de découvrir l'origine et naturellement l'authenticité d'une religion. Comme je le dis une fois encore, c'est avec respect et considération que j'en parlerai que les équistes ne pensent pas que notre vision sera de vilipender quelque religion que ce soit. Non, nous laissons à chacun ses croyances, sa foi, ses dévotions, mais il est important pour nous, comme nous le ferons d'ailleurs avec la franc-maçonnerie et la rose-croix, il s'agira pour nous d'accéder au principe premier qui codifie ses ordres, ses religions, ses formes de pratiques spirituelles ou des sectes même, à la limite, quel que soit, nous parlerons de tout ça. Et donc, je vous donne ce rendez-vous important en 2023 pour parler de Ekan Kaar, le principe premier, le code premier, qui est dans la nature, que nous allons exposer, que cela plaise ou déplaise aux équistes ou non-équistes. Il ne s'agit pas de prendre position, il s'agit d'accéder à la connaissance, à l'information et à l'apprentissage de l'information, donc à la connaissance d'une chose. Et cette connaissance nous conduit à la sagesse. Cela vous permettra de savoir quel est le principe premier mis en place par la religion Ekan Kaar, fondée formellement par Paul Tuchel, je crois en 1965. Quel est le principe premier qui a poussé Paul Tuchel et ceux qui l'ont soutenu en leur temps à mettre en place le principe premier de ce qu'ils appellent le Mahanta et le principe premier du maître Ek vivant et également le principe premier du maître Ek, les trois n'étant pas la même chose. Il nous serait également possible de comprendre pourquoi est-ce que cette religion du son et de la lumière a essayé de mettre en place son ou ses écritures sacrées dénommées le chariat Ki Sugmad. Et quel est le principe premier du Sugmad et de ce livre ? Parce qu'il est important que les gens comprennent que les gens comprennent l'origine et l'originalité, l'authenticité des choses qui se meuvent dans l'englobant tout. Vous savez, lorsque vous n'êtes ni pour ni contre et que vous ne cherchez que la vérité, elle se présente à vous et que vous l'exposez comme elle est et que cela plaise aux gens de cette religion ou pas, le temps et les faits permettront à chacun de comprendre. Lorsque Paul Tuchel parle de la tradition des cancars basée sur la tradition des maîtres Ek, des maîtres Ek vivants et des Mahanta sur l'échelle de l'humanité, même si la plupart ne sont pas historiquement prouvés, qu'est-ce qui lui a permis de mettre en place ce que j'appellerais ce lien entre des maîtres qui auraient vécu depuis l'aube de l'humanité jusqu'à nos jours et qui se seraient succédés dans une forme de transmission de pouvoir qui aurait lieu à une époque précise à un moment précis et que cela investirait le nouveau maître Ek vivant qui pourrait ne pas être le Mahanta ou qui pourrait être à la fois le maître Ek vivant et le Mahanta. Qu'est-ce que cela signifie en termes de métaphysique de la nature ? Qu'est-ce qui a poussé Paul Tuchel et ses collaborateurs de l'époque à exprimer cette vérité selon leur religion ? Je le précise. Est-ce qu'il y a une compréhension à tirer d'un certain nombre d'ouvrages comme par exemple « La clé des mondes secrets » de Paul Tuchel ou « L'étranger au bord de la rivière » du même auteur qui raconte l'histoire avec un autre grand maître qu'il aurait rencontré du nom de Rebazardars ? D'où est-ce que cette expérience peut-elle originer authentiquement ? Et est-ce que lorsque nous parlons de ces ouvrages comme l'extraordinaire ouvrage selon les équistes de la griffe de tigre qui montre l'expérience de Paul Tuchel en termes de voyages hors du corps dans les mondes où il va rencontrer différents seigneurs de différents mondes, recevoir de différentes connaissances, de différents principes et venir établir la religion de la lumière et du son de Dieu, le chariat qui est soukman et les satsangs qui constituent les fondements ésotériques en quelque sorte exotériques et ésotériques de la religion des kankars. Et naturellement, il serait impossible de parler de la religion des kankars sans parler de ce conflit qui a prévalu entre-temps entre un maître des kankars, Darwin Gross, qui s'était allié avec l'ex-femme de Paul Tuchel et ensuite sans parler justement de maîtres vivants actuels selon la religion des kankars, à savoir Sri Arol Klimp, qui serait à la fois le maître ex-vivant et le mahanta. Alors, cet ensemble d'informations, de codifications, de données, ce sont des formes, ce sont des faits qui doivent forcément correspondre à la trilogie métaphysique de principes, lois et faits et qu'un fait procède d'une loi laquelle, naturellement, n'étant pas née d'elle-même, puisque la loi est toujours décrétée par un supérieur, eh bien, laquelle loi procéderait justement d'un principe premier. Et donc, connaître le principe premier d'une religion, le principe premier de certaines pratiques de cette religion, comme par exemple la hiérarchie des dieux et la hiérarchie des maîtres à l'échelle de l'humanité à nos jours, qu'est-ce qui a permis de concevoir cet ensemble de formes spirituelles, de pratiques ? Et enfin, est-ce qu'il y a une véritable relation entre cet ensemble de connaissances des cancars de cette pratique et naturellement la métaphysique de la nature, l'animisme ou ce que je pourrais appeler du vrai nom, la spiritualité ancestrale ? Pourquoi la religion et cancars à un moment donné avec Harold Klein a décidé et peut-être même avec Paul Tuchel mais beaucoup plus avec Harold Klein a décidé à un moment donné de parler de et cancars une ancienne sagesse pour aujourd'hui. Que signifie vraiment et quelle est l'origine vraie du mot et cancars ? Peut-être là, dans son concept et dans sa symbolique, trouverions-nous le langage caché qui en fait nous conduira vers le principe premier de cette religion dénommée et cancars la religion du son et de la lumière de Dieu. Je sais que c'est un plateau risqué, c'est un menu croustillant et je sais que beaucoup de personnes vont commencer déjà à chahuter, beaucoup de personnes critiqueront, beaucoup avanceront des arguments mais tenez-vous bien, je suis un homme très sage pour quelqu'un qui a fait la spiritualité jusqu'à un certain niveau, je suis sage, je le suppose pour ce qu'on me dit, pour ce que mon maître m'a toujours dit et j'espère toujours faire prouve de cette sagesse et exposer non pas mon point de vue parce que chacun en tirera sa conclusion mais exposer le principe premier qui ne m'appartient pas et qui certainement n'appartient pas forcément à et donc et donc et donc et donc aurait usé pour pouvoir construire sur fond de mythes, de mythologies, de légendes, un ensemble de cultures spirituelles dont les traces en vérité ne sont pas perdues car la nature garde toujours la mémoire de ce qui est vrai. Ce sera à vous d'apprécier au moment opportun dans une capsule en 2023 début nous parlerons de tout cela avec vous avec plaisir. Paix et bénédiction à chacun que les bénédictions soient. Merci. Merci.